coucou les loulous bonjour bonjour et oui aujourd'hui nous sommes lundi 1 on débute une nouvelle semaine encore une nouvelle semaine alors aujourd'hui j'ai décidé de faire avec vous quelque chose que j'ai pas encore fait c'est la lecture d'un album d'une histoire alors j'ai préparé plusieurs plusieurs albums je sais pas encore lequel je vais je vais lire alors j'avais j'avais pris celui là là vatan grand monstre vert il y avait celui là aussi l'histoire du bel oiseau il y avait celui là aussi j'aime bien j'aime bien vous dire ça les fables de la fontaine avec le corbeau le renard tout ça et puis il y avait celui là aussi que j'ai ramené de l'école les trois brigands alors comme je ne sais pas lequel je peux vous lire ce que je vais faire je vais faire comme je fais d'habitude comme je fais à l'école je vais faire la plouf on fait la plouf ensemble vous êtes prêts allez c'est parti plouf plouf am stram dram pique pique collé gram bourré bourré ratatam am stram dram pique gram et voilà ah bah tiens c'est quand même une de mes histoires préférées alors on va lire celui là on va lire celui là donc celui là c'est vous le connaissez les trois brigands trois brigands les trois brigands je mets mes yeux il était une fois trois vilains brigands avec de grands chapeaux et de grands manteaux noirs le premier avait un tromblon le deuxième un soufflé qui soufflait du poivre et le troisième une grande hache rouge la nuit au clair de lune il se tenait caché au bord de la route il faisait peur à tout le monde lorsqu'ils apparaissaient les femmes s'évanouissaient de frayeur les chiens filaient ventre à terre et les hommes les plus courageux prenaient eux-mêmes la fuite tout le monde tout le monde tout le monde avait peur des trois brigands si des voitures passaient ils soufflaient du poivre dans les narines des chevaux et naturellement les voitures s'arrêtaient alors ils démolissaient les roues avec la grande hache rouge cassé les roues puis avec le tromblon ils menaçaient les voyageurs et les dévalisaient leur cachette était une caverne en haut de la montagne c'est là qu'ils transportaient ce qu'ils avaient volé ils avaient des coffres plein d'or plein de perles de bijoux de pierres précieuses tout ce qu'ils avaient volé mais voilà qu'une fois par une nuit très sombre ils attaquèrent une voiture où il n'y avait qu'un seul voyageur c'était une pauvre petite fille qui s'appelait Tiffany elle était orpheline elle avait plus de maman non plus de papa et se rendait auprès d'une vieille tante au grognon chez qui elle allait vivre désormais ça ne lui plaisait pas du tout et elle fut bien contente quand tout à coup les trois brigands se dressèrent devant elle comme il n'y avait dans la voiture rien d'autre à prendre que Tiffany ils l'emportèrent précieusement dans leur caverne là ils lui firent un lit moelleux le lendemain quand Tiffany s'éveilla elle vit des coffres remplis de trésors « mais qu'est-ce que vous faites de ça ? » demanda-t-elle au brigand ceux-ci se regardèrent tout étonnés jamais ils ne s'étaient demandé ce qu'ils pouvaient faire de toutes ces richesses alors comme la petite Tiffany leur plaisait beaucoup ils décidèrent de partir à la recherche d'autres enfants malheureux et abandonnés et de s'occuper d'eux ils achetèrent un magnifique château pour loger tous ses enfants « chaque enfant reçut un manteau et un chapeau comme ceux des brigands mais rouges » ils sont bien pareils naturellement cette histoire fut vite connue dans toute la région et chaque jour de nouveaux orphelins étaient abandonnés à la porte du château ils étaient tous recueillis et vivaient là jusqu'à ce qu'ils soient en âge de se marier alors ils se construisirent des maisons dans le voisinage et bientôt cela fit toute une petite ville tous ses habitants portaient un manteau et un chapeau rouge à la fin ils bâtirent une muraille tout autour de la ville avec trois tours imposantes une pour chaque brigand pour les remercier on voit les trois tours c'était pour dire merci aux trois brigands à la fin de l'histoire ils sont devenus très gentils voilà c'est vraiment c'est vraiment une très belle histoire voilà alors on va voir si vous avez bien écouté l'histoire est-ce que vous avez bien suivi l'histoire alors j'ai des questions vous êtes prêts les loulous ? peut-être qu'il va falloir vous faire aider avec maman et papa peut-être qu'il va falloir encore regarder encore l'histoire pour répondre euh première question première question première question avec quoi les trois brigands arrêtent les voitures les voitures ils les attaquent mais pourquoi les voitures s'arrêtent ? pourquoi les voitures s'arrêtent ? qu'est-ce qu'ils font les trois brigands pour arrêter les voitures ? vous vous rappelez ? vous vous rappelez ? ils lancent du poivre dans les narines des chevaux vous vous rappelez ? c'est pour ça que les voitures s'arrêtent avec le soufflé question très difficile très difficile question qu'utilisent les trois brigands pour menacer les voyageurs ? pourquoi les voyageurs leur donnent tout leur argent aux trois brigands ? qu'est-ce qu'ils utilisent les trois brigands ? vous vous rappelez ? ils utilisent un un tromblon eh oui un tromblon le tromblon c'est c'est une espèce de vieux fusil comme ça une espèce de attendez on le voit au début ah il est là c'est ça un tromblon c'est ça c'est comme une trompette euh euh question bon une question facile allez euh comment s'appelle la petite fille ? vous vous en souvenez ? eh oui bonne réponse la petite fille s'appelle Tiffany eh oui eh oui bonne réponse bravo il y en a qui ont bien écouté c'est bien alors euh une petite dernière question tiens comme ça qu'est-ce que les trois brigands achètent avec tout leur trésor leurs bijoux leurs pierres précieuses tout ça qu'est-ce qu'ils achètent les trois brigands ? hmmm ils achètent hein ils achètent hein un un château un magnifique château vraiment avec tout ce qui tout leur trésor voilà bah écoutez c'était une petite histoire très sympathique euh aujourd'hui encore une fois je vous le redis soyez bien sages restez à la maison ce n'est pas encore fini tout ça ça sera bientôt fini hein à un moment donné hein ouais mais en attendant il faut rester à la maison soyez bien sages et n'oubliez pas je vous vois ah 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 hum 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 à demain les loulous ciao si c'est bon un moment donné de la panne c'est bon de la panne d'où c'est bon c'est bon c'est bon